Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomaique et dans cette vidéo je vais vous présenter l'astuce ultime pour dupliquer l'argent sur Warzone 2 dans le mode DMZ. Donc vous allez voir qu'avec cette astuce vous allez y arriver à tous les coups. Donc ce que vous allez déjà devoir faire c'est d'acheter un sac moyen que vous pouvez acheter dans un shop pour 5000$. Donc quand vous avez votre sac moyen, vous allez devoir tuer un bot. Mais il faut que l'arme du bot que vous allez tuer soit une arme avec un accessoire. Donc là regardez, vous avez deux petits carrés, donc ça veut dire que l'arme a deux accessoires dessus. Tant que l'arme dispose d'un accessoire minimum, le glitch fonctionnera. Donc ce que vous allez faire maintenant c'est d'aller sur l'arme en question. Donc vous avancez un tout petit peu plus en avant de l'arme, voilà comme ça. Et là vous déposez un paquet de thunes. Ensuite vous allez vers votre paquet de thunes. Là regardez, le paquet de thunes est toujours affiché en bas à droite de l'écran. Là je vise l'arme. Vous pouvez voir qu'en bas, tout en bas à droite, il y a encore le paquet de thunes qui est affiché. Là ce que je vais faire c'est tout simplement maintenir flèche du bas. Et là regardez, boum, 1 300 000$. Et je peux le faire en illimité, ça marche à tous les coups les mecs. C'est l'astuce ultime. L'astuce ultime, vous ne pouvez pas trouver mieux. Franchement, ça fonctionne avec toutes les armes. Vous allez voir, toutes les armes avec un accessoire ça fonctionne. Là je donne toute ma tue navale. Alors voilà c'est bon. Regardez, ici il y a une arme avec un accessoire. On va essayer avec une autre arme. Parce que là c'est la castov. On va essayer, je vais essayer de vous montrer une autre arme. Pour vous montrer que ça ne marche pas que avec la castov. 74U. Regardez, là il y a une RPK. Je vais sur l'RPK, je dépose de l'argent. Je vais sur l'argent. Je regarde l'arme. Je fais flèche du bas. Bon là j'étais un peu trop loin de l'arme je pense. On va récupérer de la thune. Hop, je mets en avant. Voilà. Regardez, là en bas de l'écran on voit que j'ai toujours le logo de l'argent. Putain, il fait chier, j'ai paleté assez vite. L'arme a disparu. Donc là regardez par exemple, le pompe ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'a pas d'accessoire. La castov ici, 762, ça ne marchera pas parce qu'il n'a pas d'accessoire. Il faut vraiment que l'arme a un accessoire pour que ça fonctionne. Ok, donc là j'ai une RPK avec un accessoire. Je vais sur l'arme. Je dépose de la thune. Je vais sur ma thune. Je regarde l'arme. L'argent est toujours affiché. Je fais flèche du bas. Je pense que ma thune était un peu trop éloignée. Hop. Là ça devrait fonctionner. Je regarde l'arme. What the fuck ? Pourquoi ça ne marche pas là ? Hop. Je regarde l'arme. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec celle-là. C'est chelou. Ok, ça ne marche pas avec toutes les armes ou quoi ? En vrai, vous savez quoi ? Essayez de trouver une castov 74U. Regardez. Là, il y en a une. Vous allez voir qu'avec ça, ça va marcher tout de suite. Normalement, ça fonctionne avec toutes les armes, avec un accessoire. Mais là, je n'y arrive pas. Donc franchement, pour safe le truc, pour réussir à tous les coups, vous cherchez une castov 74U. Et là, boum, vous voyez, ça marche. Les castov 74U, ça fonctionne à tous les coups. Après, ça fonctionne aussi avec d'autres armes qui ont un accessoire. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur toutes les armes ou ça ne fonctionne pas toujours. Donc peut-être que c'est un accessoire bien précis qu'il faut que l'arme soit équipée. Je ne sais pas. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tous les cas, je peux vous garantir qu'avec toutes les castov, ça fonctionne. Regardez, là, il y a une castov. Je vais déposer un petit peu de thune. Hop. Voilà, je vais sur la castov. Je mets de l'argent. Hop. Je regarde la castov. Flèche du bas. Boum, ça me redonne toute ma thune. Donc voilà, là, je vous ai montré trois fois d'affilé que ça fonctionne. Je pourrais vous le remontrer une quatrième fois, une cinquième fois. Regardez, là, il y a une castov. Regardez, je vais le refaire. Attendez, je dois déposer de la thune. Hop. Je sors la castov. Voilà, celle-là, elle est mieux. Je dépose de l'argent. Je suis un peu loin par contre. Je vais quand même essayer. Regardez, même à une super longue distance, ça fonctionne. Franchement, la castov 74U, c'est la meilleure arme pour faire ce glitch. Donc par contre, il y a une information qu'il faut que je vous dise, c'est que l'XP maintenant a été réduit. Donc quand vous allez à un shop et que vous allez acheter des boîtes de munitions ou des plaques, moi, je vous conseille quand même des boîtes de munitions, ça rapporte plus d'XP et plus rapidement. Vous allez gagner de l'XP sur votre arme, ça fonctionne toujours, mais vous allez gagner beaucoup moins d'XP. Genre, imaginons quand vous achetez une plaque d'armure, ça vous donnait, je ne sais pas moi, 500 XP. Maintenant, ça va vous donner plus que 100 XP. Donc ils ont diminué énormément l'XP d'armes que vous allez obtenir quand vous allez dépenser votre argent dans le shop. Et ils ont aussi diminué l'XP que vous allez gagner de joueur. Donc le glitch fonctionne toujours. Par exemple, tout à l'heure, moi, j'ai gagné 20 000. Valentin, il a gagné 40 ou 50 000. Mais voilà, l'XP de joueur fonctionne toujours, mais il a été aussi réduit. Donc quand vous allez vous extraire avec l'argent, vous gagnerez moins d'XP qu'au début du glitch. Donc voilà, ça, c'est un peu l'inconvénient. Donc le glitch n'est pas patché. En tous les cas, le glitch n'est pas patché complètement. Il est patché à moitié. Mais il fonctionne toujours. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !